chapitre 16 monday un gouffre s'enfonce s'ouvrait devant moi monday un homme je refusais d'y croire mes sentiments se trouvaient soudain mis en défaut bien sûr j'aimais monday lorsqu'elle était une fille je l'aimais comme une amie comme une soeur mais si monday était un garçon c'était une forberie une perfidie une trahison j'étais courroucée indignée déconcertée alice pourquoi mais pourquoi tu fais cela monday des amis alice j'en ai beaucoup mais je n'ai aucune amie comprends tu pas plus dans la vie que sur le web des centaines de gens m'entourent et je suis pourtant très isolé quand nous avons commencé à débattre dans ce salon collectif l'an dernier j'ai su que tu n'étais pas comme les autres tu t'exprimais différemment tu nuancer tes opinions j'ai compris que tu étais une lettrée alice une lettrée sur le web c'était rare précieux inespéré grâce au e ajouté ce jour là mon pseudonyme habituel tu croyais que j'étais une fille j'ai maintenu cette supercherie pour te mettre en confiance et maintenir nos contacts comme j'avais été naïve j'essayais d'imaginer à quoi pouvait ressembler monday un visage s'imposa à mon esprit vite je chassais cette idée folle j'étais restée face à l'écran comme hypnotisée je me levais ta boule n'avait pas bougé l'un des lui était occupé à la même activité inconnue j'abandonnais mon ordinateur pour les rejoindre en douce je marchais en prenant garde de ne rien toucher ni renverser mes jambes flageolait comme si je redoutais de découvrir la vérité enfin je fus à leurs côtés ils étaient si absorbés qu'ils ne m'avaient ni vu ni entendu venir le fils d'emma parlait face à l'écran d'un ordinateur je me penchais par dessus son épaule et je lu alice confiante oui je l'ai été monday je sais que je n'ai pas d'excuse alice toi tu ne m'as jamais déçu alice réponds moi alice pris d'un doute son se retourna c'est l'honne qui me fit face il sut que j'étais là je le vis murmurer et oui alice monday c'était moi et cela j'ai peur que tu ne me pardonne pas je n'avais qu'un moyen de lui répondre je me jetais dans ses bras